Musique 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 Avant de commencer notre célébration, nous allons procéder à la répétition de nous. Mes frères bien-aimés, demandons au Seigneur de bénéficier. Nous avons un être respecté en souvenir de notre manière. Que Dieu nous garde et à l'esprit que nous avons créé. Seigneur Dieu tout le sang, écoute les prières de ton peuple qui veillent en ce jour, alors que nous célébrons l'émerveil de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Alors, t'es dominé vers ce jour, tu l'as crié pour fréconder la terre et donné à notre côte très chère. Tu as enfin réussi l'instrument de ta nourriture de camp, ma Reine, tu as bénéficié ton peuple grâce à Dieu. Et tu as étonché ce soir dans la déserté. Ma Reine, le confère, nous avons annoncé la bonne nouvelle et la nouvelle annonce que tu vous laissais bien avec les hommes. Ma Reine, enfin, au sorti que Jésus tout baptise nos mains, tu as renouvelé votre bénéfice de la chèmesse dans le corps de la nouvelle réciente. Que c'est tout, maintenant, que nous rappelles notre baptême et nous fassent la prière à la joie de la prière de la vie. Je vous remercie de la prière de la vie. Au nom du Père et du Christ et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le fait et la communion de l'Esprit-Saint, sainte-nous, ravis. Vraiment, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques, autrement appelé le dimanche de l'intercôte. Au cours de ce dimanche, la parole de Dieu nous révélera le nouvel monde d'apparition et de la présence de Jésus-Christ parmi les disciples. Pendant qu'ils sont enfermés au Sénat, il est parmi eux et leur souhaite la paix, la joie, pour leur donner la force de témoigner, parce que la Prémérité nous dira comment est-ce que nous devons nous comporter en tant que filles et garçons ou encore hommes et femmes ressuscités avec Jésus-Christ. Nous devons savoir partager avec nos frères et sœurs. Tel a été le mot des vues de la Prémérité communautaire, des gens qui ont reçu la foi de la résurrection. Nous allons aussi demander au Seigneur la grâce du témoigner de tout ce que nous avons reçu le jour de Pâques. Et à deux fois, nous traînons le Pâques pour aller annoncer la bonne vérité. Voilà pourquoi nous allons demander sincèrement à mon Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 et nous conduisent à la vie d'un dernier. Amen. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, Jésus. Fions les Seigneurs. Dieu des Miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les sénémations pascales. Augmentons-nous la grâce pour que nous comprenions toujours plus quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. par ton fils, notre Seigneur, portons-nous Jésus, notre Seigneur, qui vit derrière avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Maintenant et pour les siècles, les siècles. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer au pied des apôtres. puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Amen. Oui, grâce au Seigneur qui est bon éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Oui, grâce au Seigneur qui est bon éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Oui, grâce au Seigneur qui est bon éternel est son amour. La pierre projetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'âme. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. On est grâce au Seigneur qui est bon éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par nous et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Nous entendons grâce à Dieu. et l'Esprit est la vérité. Amen. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et l'Esprit est la vérité. Le Seigneur soit avec vous. Et l'Esprit est la vérité. Évangile de Jésus-Christ dans Saint Jean. Amen. C'est après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du mur où s'est trouvés les disciples étaient verniés par train de jouer. Jésus va, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra son main à son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. » « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et en main à son mari, il souffla sur eux et dit, « Recevez l'Esprit-Saint. » « À qui vous remettrez ces péchés ? » « Ils seront réunis. » « À qui vous maintiendrez ces péchés ? » « Ils seront maintenus. » Or là, le groupe Thomas, appelé Didine, c'est-à-dire Jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque de l'eau. » « Si je ne mets pas mon roi dans la marque de l'eau. » « Si je ne mets pas la main dans son côté. » « Non, je ne le voirai pas. » Il dit, « La paix soit avec vous. » « Oui. » Il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici. » « Et vois mes mains. » « Avance ta main. » « Et mets-la dans mon côté. » « Cesse d'être incroyable. » « Sois croyant. » « Alors, Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. » « Et recevies-moi sans avoir vu. » « Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus avait faits en présence des disciples. » « Et qu'ils ne sont pas décrits dans ces livres. » « Mais, ceux-là ont été décrits. » « Pour que vous croyez que Jésus le Christ, » « Le Fils des dieux. » « Et pour qu'en croyant, vous ayez la vie ensemble. » « Acclamons la parole des dieux. » « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Frères et sœurs, » « Comme je l'ai dit au début de cette célébration, » « Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques. » « Depuis un certain temps dans l'Église, » « Le Pâques a recommandé qu'au cours de ce dimanche, » « Qu'est-ce que célébrer la miséricorde divine ? » « Voilà pourquoi nous appelons encore ce dimanche, » « Le dimanche de la miséricorde. » « Mais ce qui m'a frappé le plus, » « C'est de voir que l'Église essaye de clore cet octave de Pâques » « Par un Évangile qui met en pleine lumière des difficultés de la foi, » « Des difficultés de croire. » « Et cet Évangile est à la fois étonnant et rassurant. » « Étonnant parce qu'on s'attendait après une telle manifestation de gloire, » « Que les apôtres soient immédiatement répoustées, » « Et quinquées ou rédynamisées. » « Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, » « Au bout de huit jours, » « Les apôtres sont toujours enfermés dans une maison. » « Une maison où les portes sont clos et verifiées. » « Et les apôtres ne bougent pas. » « Ils ont peur de juifs. » « Ils sont enfermés dans leurs peurs. » « Ils sont enfermés dans leurs troubles. » « Thomas non plus, lui aussi, ne bouge pas. » « Mais curieusement, ce jour-là, » « Il n'était pas présent. » « Il n'était pas parmi les disciples dans cet endroit enfermé. » « C'est peut-être que les grands paradoxes du lendemain de Pâques. » « Le taureau est ouvert. » « La pierre est roulée. » « Mais les apôtres, eux, sont enfermés dans la pièce. » « Enfermés dans leurs doutes et dans leurs peurs. » « Comme nous aussi, après Pâques, » « Nous semblons nous enfermer dans nos peurs et dans nos doutes. » « Nous semblons ne pas voir que les merveilles qu'il a réalisées en nous et pour nous, » « deux jours de Pâques. » « Jésus est ressuscité. » « Mais peut-être pour eux, de leur part, ils sont encore morts. » « Comme quelques-uns d'entre nous. » « En même temps, cet évangile est un évangile rassurant. » « Parce que quand nous lisons la Bible, » « La Bible ne fait pas des amis de Jésus, des supérieurs. » « Non, en commençant par Pierre et Jean, » « En passant par Thomas, la Bible nous présente leur grandeur et leur faille et leur faiblesse. » « Et dans l'évangile que nous venons d'entendre, » « Les évangélistes nous présentent les résistances à la foi, » « Les résistances à croire dans le cœur de Thomas. » « Les résistances, elles sont complexes et elles sont tellement compréhensibles. » « Quand on lit attentivement le texte, » « Lorsqu'on se prie à avoir une lecture humaine, » « On s'est dit qu'il y a de la jalousie dans Thomas dans ses disciples. » « Il est jaloux parce qu'il n'a pas été présent. » « Il est jaloux parce qu'il n'a pas assisté à ce grand événement » « Là où Jésus était présent parmi ses disciples. » « Comme un petit enfant dans une famille, » « Thomas, comme le sentiment de ne pas être aimé par Jésus-Christ. » « Parce qu'il s'est dit certainement, il s'est dit certainement, » « Que le Christ devait venir au moment où j'étais présent. » « Il pouvait quand même prendre du temps pour que je puisse aussi participer » « À ces grands événements de sa présence de son apparition. » « Mais il y a aussi de l'autre part de la rationalité qui se manifeste par des preuves tangibles. » « Thomas veut toucher. » « Il veut voir. » « Mais en même temps, il a besoin des preuves. » « On le comprend bien. » « Nous aussi, on aimerait avoir une équation mathématique. » « Qui pouvait dire que Dieu existe ? » « Que Dieu est vivant. » « Que Jésus-Christ est ressuscité. » « Thomas veut toucher. » « Il veut voir. » « Et si, dans son expression, on sent de la colère peut-être vis-à-vis de Jésus, » « qui est venu à son absence. » « Vis-à-vis de Jésus, qui n'a pas voulu que Thomas puisse aussi participer, » « qui se soujouir de sa présence après cet événement de la mort, » « qui les a tous touchés, qui les a tous blessés, » « qui les a tous mis dans la tristesse. » « Aujourd'hui, Jésus apparaît tous. » « Et la fin de l'octave, à travers cette figure de Thomas, » « nous invite aussi à essayer de décéder » « ce qui, en nous, peut être un frein » « ou un handicap dans notre adhésion à la foi. » « Il y a des choses qui nous empêchent de voir, » « malgré la présence de ressuscité, » « nous ne voulons pas témoigner, » « nous ne voulons pas croire que Dieu a réalisé quelque chose en nous. » « Peut-être on se disait que les questions que pouvaient se poser, » « les apôtres n'étaient pas aussi claires que ça. » « Jésus est ressuscité. » « Mais qu'est-ce que je dois faire pour annoncer la bonne peine ? » « Et cette question des apôtres, » « Certainement, ils se sont posés de telles questions, » « de savoir, le Christ est ressuscité. » « Mais qu'est-ce que nous devons faire ? » « Il s'imaginait peut-être avant que, » « après la résurrection du Christ, » « tous ceux juifs pouvaient se joindre à eux pour adorer Jésus-Christ, » « pour appartenir à leur famille, » « pour appartenir à cette grande famille des enfants de Dieu » « sauvés par Jésus-Christ, » « mais ils croyaient encore que toutes les nations » « pouvaient se mettre à jour pour adorer le Christ ressuscité. » « Mais à la loin de son Christ, » « les choses semblent rester les mêmes » « parce qu'ils constatent qu'autour d'eux, » « il y a encore des ventes qui sont introduites. » « Ils constatent qu'autour d'eux, » « l'injustice ne disparaît pas. » « Ils constatent qu'autour d'eux, » « la méchanceté est toujours présente. » « Ils constatent qu'autour d'eux, » « il y a des choses que croyaient que, » « ces choses peuvent changer, » « mais ces choses ne changent pas. » « L'injustice est toujours présente. » « Mais du coup, » « ils éposent mille indications, » « comme nous encore ce matin, » « nous sommes donnés à fond pendant quarante jours. » « Nous avons eu beaucoup d'espérance en Jésus-Christ. » « Nous avions demandé à Jésus » « d'échanger quelque chose dans nos vies » « ou encore dans les vies de nos frères et sœurs » « avec qui nous vivons. » « Mais après Pâques, » « nous sommes presque déconcertés. » « Nous sommes déstabilisés. » « de voir que les personnes que nous avons confiées à Jésus-Christ » « sont restées les mêmes. » « Mon mari ne change pas. » « Ma femme ne change pas. » « Mes enfants et mes petits-enfants ne sont toujours pas sages. » « Mais le Christ veut tout simplement dire à tout un chacun de nous » « qu'il est prison et qu'il est capable » « de transformer pas le contexte de la vie » « mais il est capable de changer l'homme de l'intérieur. » « C'est ce que nous pouvons retenir dans les lectures que l'Église nous propose ce matin. » « Accepter que la résurrection ne va pas changer les contextes de nos vies » « comme ça a été le cas des apôtres, mais peut-être c'est le cas pour tout un chacun de nous. » « Mais on a eu de grandes espérances, comme je l'ai dit, mais ça n'a pas promu des fruits. » « Mais Jésus-Christ nous dit encore qu'il est là pour nous transformer de l'intérieur, pour qu'à notre tour nous puissions sortir et aller témoigner de l'amour, de la joie et de l'espérance que nous avons reçues de sa part. » « Ce qu'il a transformé dans l'échelle des apôtres, c'est que c'était resté des gens peureux, des gens qui n'avaient pas d'espérance. » « Quand Jésus-Christ est apparu, en leur donnant le souffle de l'esprit, ils sont devenus des gens et des hommes convaincus de la résurrection de Jésus-Christ, des hommes et des femmes capables de témoigner de l'amour du Christ tout le monde. » « Voilà pourquoi la première communauté que nous venons d'entendre de lire dans la première lecture est une communauté des hommes et des femmes ressuscités, des hommes et des femmes capables de comprendre que tout ce qu'ils ont eu de la part de Dieu, et l'ont eu pour partager avec les autres, surtout avec nos frères et soeurs qui sont dans les besoins. » « Le soutien avec Jésus-Christ, c'est savoir dire qu'il est vivant, c'est savoir témoigner de son amour autour de nous. » « Et si nous le faisons en respectant et en vivant selon ses commandements, nous serons appelés chacun et chacune fils et fille de Dieu. » « Que Jésus-Christ nous donne la grâce de croire en sa présence parce qu'il est ressuscité, il est parmi nous. » « Qu'il nous donne aussi la grâce de savoir partager avec nos frères qui sont dans les besoins. » « Parce que c'est par là que les autres diront que nous sommes réellement des hommes et des femmes ressuscités avec lui, des hommes et des femmes qui sont là pour témoigner de l'amour et de la présence de Jésus-Christ au milieu d'eux. » « Qu'il est ressuscité et qui, tout un chacun de nous, porte ce processus de changement, un changement radical qui parle de l'intérieur et qui se fait voir à travers les œuvres que nous allons poser à l'égard de nos frères et soeurs avec qui nous vivons, que nous allons rencontrer tout au long de notre vie. » « En ce jour très sain, soupirons le Père troupissant, afin que la patrie s'enfuie sur nous, Jésus-Christ, notre Seigneur, rapporte grâce et joie au Dieu. » « Pour tous les chrétiens qui, à travers les siècles, demeurent fidèles à l'évangé, qu'ils trouvent les mots justes pour redire leur foi dans le monde d'aujourd'hui, nous tentons. » « Seigneur ressuscité, tu as accueilli ta main dans le pote et tu l'as conduit jusqu'à la fin. » « Nous te prions pour les chercheurs de vérité et pour les hommes et les femmes qui doutent. » « Que leur cœur s'ouvre à ta parole, nous t'enrions. » « Pour toutes les personnes traversant une lourde épreuve, pour les malades, les mourants et ceux qui les accompagnent, donne-leur le bonheur de découvrir ton visage dans la lumière de l'espérance. » « Pour ceux qui te cherchent, spécialement les plus jeunes, donne-leur la joie de rencontrer des apôtres d'aujourd'hui, ouverts au dialogue. » « Qui trouvent leur place dans nos communautés, que leurs voix soient entendues et leurs droits respectés. » « À tes fidèles, Seigneur, pour tous les malades et pour l'âme, qu'ils te cherchent de tout cœur et vont exaucer leur juste démon. » « La colette de ce jour est destinée à la paroisse, afin que celle-ci, par l'intermédiaire de ses bénévoles, puisse assumer la liturgie des baptêmes communautaires de cette année. » « Merci d'avoir regardé cette année. » « Je ne sais pas si vous voulez que celle-ci, par l'intermédiaire de ses bénévoles, puisse assumer la liturgie des baptêmes, en effet de tout cœur et vont exaucer leur juste démon. » « Je ne sais pas si vous voulez que celle-ci, par l'intermédiaire de ses bénévoles, puisse assumer la liturgie des baptêmes, en effet de tout cœur et vont exaucer leur juste démon. » « Je ne sais pas si vous voulez que celle-ci, par l'intermédiaire de ses bénévoles, puisse assumer la liturgie des baptêmes, en effet de tout cœur et vont exaucer leur juste démon. » « Je ne sais pas si vous voulez que celle-ci, par l'intermédiaire de ses bénévoles, puisse assumer la liturgie des baptêmes, en effet de tout cœur et vont exaucer leur juste démon. » « Je ne sais pas si vous voulez que celle-ci, par l'intermédiaire de ses bénévoles, puisse assumer la liturgie des baptêmes, en effet de tout cœur et vont exaucer leur juste démon. » « Je ne sais pas si vous voulez que celle-ci, par l'intermédiaire de ses bénévoles, en effet de tout cœur et vont exaucer leur juste démon. » « Je ne sais pas si vous voulez que celle-ci, par l'intermédiaire de ses bénévoles, en effet de tout cœur et vont exaucer leur juste démon. » « Grâce à nous célèbres les enfants des lumières pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir le croyant. » « Et nous t'errons donc gloire, car sa mort nous a franchi de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. » « Quand le peuple les baptisit, rayonnant de la joie pascale, et culte par toute la terre, tantis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'île de l'État. » « Saint, Saint, Saint Seigneur, que l'unité, Saint, Saint, Saint Seigneur, que l'unité, le ciel et la terre, ce sont remplis de la gloire. » « On s'en a, on s'en a, au pur des cieux, on s'en a, au pur des cieux. » « Les histoires se prient au nom du Seigneur. » « On s'en a, au pur des cieux, on s'en a, au pur des cieux. » « Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la commune de toute l'Église. » « Nous célébrons le jour très saint, nous ressuscitant selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. » « Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. » « On s'en a, au pur des cieux, on s'en a, au pur des cieux, on s'en a, au pur des cieux, on s'en a. » « Ce matin, je suis rassemblée à sa droite, nous, on s'en a, au pur des cieux, on s'en a. » « Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et romptue. » Il le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps, vivrez-vous. Il le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous. Car ceci est la coupe de mon son, le son de l'alliance pour l'éternel, qui sera versé pour vous et pour la doutitude, en réduction du péché. Vous ferez cela en mémoire de vous. Sous-titrage MFP. Nous nous émouons de joie et de victoire. Jésus son, moi que le preuve a pris du Seigneur. Nous nous émouons devenue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de l'adversion de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de l'air et la coupe plus sainte. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint à l'Azoc. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la campagne dans ta charité avec le pape François, notre évêque qui vit et tous ceux qui ont la charge. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont en commun, dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous apportons ta volonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bénéreuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son Église, avec les appels que les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange. Par Jésus-Christ, ton fils, bien-il. Par Jésus-Christ, ton fils, bien-il. Unis dans les mêmes esprits, disons avec confiance la paix que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit prête sur la terre et sur le ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre âge de ce jour. Pardonnez-nous notre offrance, comme le pardonne-nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. Que nous ne laisse pas tes tentations, qu'elle est l'église comme l'Homme. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix et que je vous donne ma paix. Ne regardons pas nos péchés, mais la foi de ton église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la rejeté parfaite. Toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, faisons-nous un petit signe de la paix. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501